et bonjour à tous et à toutes je suis rius et bienvenue pour la suite de brief of fire 2 nous entamons le dernier tiers du jeu qui commence à être assez compliqué la dernière fois nous sommes allés faire un tour après le rituel incroyable du sacrifice de mina pour devenir l'oiseau noir possédé les ailes qui nous permet maintenant de nous déplacer partout plus rapidement et plus accessible que la baleine même si la baleine était très sympa et nous sommes arrivés à saint eva où régnait une ambiance étrange et il semblerait que la ville entière contrôle les gens qui y vivent aspire leur âme sauf une personne qui nous a gentiment fait sortir de la ville parce qu'à priori ou d'un moment quand on est plus croyant on est bloqué et dans les cavernes dans lesquelles je me suis retrouvé en passe au right way et ben j'ai dû prier la chance et il se trouve en regardant une soluce que ben il y avait un objet dont j'avais besoin pour choper la meilleure âme du jeu pour rio donc on va quand même essayer de se débrouiller si je peux y revenir ce serait bien j'ai passé deux heures à farmer saisiement tous les personnages pour les avoir à peu près au niveau 30 j'ai remis le meilleur équipement que je pouvais acheter et obtenir sur tout le monde et j'ai complètement je sais plus ce que je vais faire à si on m'avait dit il fallait aller au sud de la vallée à fort côte mais je crois que fort côte on y était déjà allé une fois juste après ben juste après avoir vu cet endroit et le passage était bloqué par les petits cailloux ce qui fait que je vais devoir prendre obligatoirement 4 et puis on va prendre stane ou est ce pas je sais non on va prendre l'aide voilà ok j'ai une bonne équipe pour tanker le problème que j'ai par contre c'est que 4 et l'aide je n'ai pas pu leur trouver de de meilleures armes par contre l'armure a été augmentée je pris donc pour que ces personnes ne meurent pas et après ces deux bonnes minutes à rien dire nous en aurons à fort côte pour en avoir un peu plus sur l'histoire voilà on va mettre 4 ouais il y avait trois cailloux j'aurais pu le faire avant aller à fort côte poum et enlever les cailloux mais je n'ai pas pensé c'est parti pour le doublage quoi clair et vous dit et je vois la rentrée à le patron doit être au grenier ok déjà celui fort côte fort pour résumer cette vie est pour les gens qui désapprouvent saint eva la petite amie est allée à la grande église et n'est jamais revenu ne trouvez-vous pas que c'est étrange qu'elle ne m'ait jamais même écrit saint eva se répandre le monde à très grande vitesse mais en même temps il ya des gens qui commencent à s'en méfier et c'est génial ça ça doit être le chef ça c'est un feu de camp c'est du bois je suis bloqué par le feu de camp il explore un petit peu avant notre chef est un grand homme toutefois nous avons parfois des problèmes à cause de sa claustrophobie pas de bol ça les enseignements le santé va son logique débarrassez-vous de vos sentiments et de haine et prier dieu pour que le monde retrouve la paix pensez-vous qu'il y ait quelque chose de suspicieux à propos des gens qui prêchent ceci bah je suis je suis suisse beaucoup je suis suisse c'est numatique quoi c'est où là une roule de tête lui ouah ouah désolé ouais je suis le chef tigas que puis je peux faire pour vous nous avons entendu plein nous avons entendu de l'air est ce que vous battiez contre saint eva est vrai enfin et vous entendez traverser la table oui nous allons voir un gros santé va ce n'est pas une déesse c'est juste un charlatan à mon lieu c'est un forceur elle est de toute façon vous ne croyez pas ça démarre oui et pourquoi le prétendu comme ça désolé et vous vous n'est pas non plus saint eva oui nous allons vaincre saint eva tous ensemble vous semblez être vraiment fort nous avons un plan pour détruire la grande église mais nous ne pouvons pas le faire tout de suite et pourquoi donc à redire nous n'aurons pas l'argent notre responsable partie à tombeau boire tombeau voler et n'est pas encore revenu les gars coûte de l'argent notre responsable ne sera pas revenu on ne pourra pas bouger nom de dieu il manque l'argent et un volé vous que nous allions à tombeau tombeau pour donner votre responsable ça sera parfait qu'un bien ou alors ils ont mis un truc en tout cas allons à tombeau et trouvons le mais c'est où parce que nous aurons ramené la responsable nous pourrons combattre tous ensemble oui que l'attendon c'est katia à plus à mon lieu mais c'est autant vous la dynamite à la grande église oui c'est moi a mis à l'équipe voie non c'est nul non non c'est nul ah j'aime pas c'est ou ton dur le patron doit être au roi oui moi c'est mon groupe que tu m'aimes pas je sais pas où c'est je sais pas où c'est heureusement que je peux voler alors tombeau c'est moche alors non c'est pas là c'est pas là c'est pas là ah bah j'ai joué au sud est-ce que c'est là l'église man non non ah euh d'accord c'est une église d'accord d'accord très très bien et bien c'est pas du tout ce que je cherche ah attendez laissez moi chercher sur ma carte euh voyons alors euh bah j'ai fait tous les endroits donc euh ça va être compliqué je vous le dis je vous l'annonce ça va être compliqué donc vais-je devoir utiliser la solution spoiler oui j'espère en tout cas que vous voyez à quel point c'est un petit peu dur c'est dur dans énormément de sens notamment au niveau de la difficulté et j'ai vu d'ailleurs que euh étant donné que c'était pas le même je crois que c'est éditeur c'est éditeur ou euh je crois que c'est l'éditeur et bien ça explique la difficulté hors nombre du jeu vu que c'est un point de plus dur ok je vois où c'est ok alors en fait c'est un endroit où je n'ai pas pu aller avant donc c'était un dialogue trigger très très intéressant nous allons donc nous rendre tout à l'est du monde parce que c'est bien connu quand tu fais le tour et bien tu atterris de l'autre côté en fait il faut aller ici enfin je crois que c'est ici je pense putain c'est tellement ça donc ça c'est tombe c'est la tombe des voleurs je crois ah je vais abandonner de devenir un gros voleur ah bon ça ne va pas c'est bien j'ai trop résistant ah bon je me fais agresser voleur zombie je me fais agresser comme ça euh non vous dites pas bonjour pas au revoir euh non agression très très bien j'ai un bon bah ok ah ah d'accord très très bien alors on m'avait pas prévenu alors que froid 3 est critique on m'a pas prévenu euh je sais c'est à dire on va pas être d'accord vous êtes au courant quand même que même si j'ai euh farmé et amassé quand même un certain butin là je viens de me prendre quasiment deux morts enfin presque prendre deux morts ah des messieurs anubistes alors ça j'en ai déjà combattu ça j'en ai déjà combattu je le sais et dans mes souvenirs ils étaient pas si forts que ça ouais ils sont pas si forts que ça par contre ils mettent beaucoup de dégâts c'est à dire que Kat si elle décède bah je l'ai mal et j'aimerais bien faire un donjon tranquille oubidou mais bon si je suis obligé à chaque fois de me soigner bah on va faire des allers-retours et bon pourtant j'ai pris des tanks en me disant je vais être large zombie voileur bon alors même pas c'est même pas j'y pense un froid 3 on va essayer avec froid 2 ah oui non et puis un flamme 2 tiens heureusement que Kat a énormément d'initiative pas free post ah ouais zombie 2 quand même ça met du dégâts alors est-ce que ça ça me permet d'économiser quelques magie c'est un critique donc ouais et l'on niveau 30 parfait tout ça alors fort j'envoie des radios bon et ben oui bonjour ah c'est déjà bien de travailler jusqu'à là mais à partir de maintenant ça devient très dur oh voulez-vous une explication sur ce piège moi je viens oh le malheur viendra si vous voilà à vous si vous avez un village de colère ok donc ça doit être le rouge vous pouvez perdre votre argent ou peut-être empoisonné si vous avez le sourire de bonnes choses vont arriver oh vous pouvez gagner de l'argent ou un objet un village en bonne santé c'est la guérison tout le monde retrouvera sa vigueur avec une expression étrange rien ne dit ce qui arrivera oh ça peut être bien ou ça peut être mauvais oh vous comprenez c'est ce qu'on voulait que je répète non grand père bonne chance à vous les béqués proches et bien je vais prendre le visage souriant voilà oh ça veut dire qu'il va falloir que je te laisse attention de où je marche ça commence à être un tout petit peu salaud et c'est c'est Ryo qui s'apprend j'ai même je suis descendu je suis tombé dans un trou et paf le piège comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé messieurs de Capcom pourquoi vous faites ça quel est le problème est-ce que vous vous rendez compte que votre jeu commence à être un petit peu dur est-ce que vous avez essayé votre jeu alors que tout le monde guinne de l'XP et ça c'est bien ok va falloir que je fasse très très attention sur ce qui va m'arriver donc ça c'est un visage pas content ok ok visage étonnement on va partir sur le visage étonné visage étonné c'est un c'est aléatoire en effet aléatoire je me suis pris trois zombies yes trop bien c'est un triple zombie pour le joueur j'aime ma vie heureusement que zombie ne dure que le temps du combat oui bon rayon 36 pas d'étonnement ah il y a un coffre ah est-ce que j'y vais j'y vais allez j'y vais qu'est-ce que c'est cette merde qu'est-ce que c'est que ça c'est moche ça avait pas l'air très fort oh la la j'aime pas ça du tout ok j'ai pas l'impression que les que les les dalles fonctionnent quand même ah par contre j'ai utilisé toute ma magie sur les mobs bien sûr encore 35 ça va c'est pas énorme ça reste une bonne zone de ferme mais aïe alors qu'est-ce que j'ai j'ai la romeo br la robe peut-être la vague l'équipe et roméo qui petit fait on ne sait quoi objet fait voir ce que ça fait elle est où elle est où pourquoi je n'ai pas arrangé mon sac on va mettre de l'ordre alors on met au évite de devenir un zombie ah ça c'est utile ah oui j'ai du rôti toujours utile d'avoir un rôti dans son sac j'ai déjà plus de soin j'aime ma vie je vais aller à gauche pour l'instant je ne sens pas les effets des dalles et c'est un double zombie la légendaire et pur oh non ah bah voilà ah mais génial oh là là l'épée des étoiles bon bah je peux officiellement vous annoncer que Ryu actuellement Ryu possède l'épée des étoiles l'épée des étoiles comment vous définir ça c'est censé être l'arme la plus puissante du jeu alors pourquoi comment c'est à dire que je n'en sais pas plus que vous mais techniquement c'est censé être l'arme la plus puissante est-ce que je peux aller dessus non il va falloir que je range oh voilà objet s'il te plaît j'aimerais le montrer bon bah bonne nouvelle c'est normalement il disait oui alors en fait pour avoir l'épée il faut aller là-bas il faut il faut utiliser je sais pas quoi la canne à pêche et ensuite ah bah je vais remonter je vais remonter donc là alors en anglais c'est la Starbringer une référence peut-être je ne sais pas mais c'est censé être l'arme la plus puissante du jeu pour Ryu donc c'est cool du coup je vais voir si je peux équiper l'épée d'Ashura à Ekal ce qui me permettra d'avoir une meilleure attaque même si bon l'épée d'Ashura je pense que j'étais déjà pas mal niveau attaque ouais Nina t'as un niveau 33 bien bon Nina par contre c'est le deuxième personnage le plus claqué que j'ai bon je vais remonter je vais voir quand même deux trois trucs attaque surprise ok bon bah ça commence bien maintenant voir où ça va terminer alors personnellement je pense que ça va sans doute mal se terminer mais ne serons pas mes dix ans et attendons de voir la suite ah bah la suite de de l'araignée alors oh bah il y a plein de coffres ah ouais par contre il faut aller vite le bracelet foudre ah non c'est un bouclier et bah un bouclier pour Rio ok sert à rien ne sert pas ne sert pas d'un seul point hélas et bah c'est un équipement qui ne sert à rien alors attendez je vais tenter ah ouais il faut bouger vite ok je vais tenter d'avoir un coffre oh là là oh là là oh là là droite gauche milieu oh là là c'est beau ce qui se passe très belle très belle jambée droite gauche un casque alors qui c'est qui va l'équiper le casque 200 de défense parfait moi je vais tout sourire j'en marque tout le monde voilà ensuite on va oh là là moi j'aime pas ça je vais tenter de récupérer tous les coffres oh là là oh là là oh là là oh oh il me suit non oh 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 il a fait à droite gauche il a fait à droite gauche et je suis retombé compliqué cet endroit là mais bon j'aime bien j'aimerais retourner en haut s'il vous plaît bon et flamme 2 c'est de l'argent suffisant je peux même tenter est-ce que je tente non je vais pas tenter est-ce que éclair à une mythe ou rage on va tenter orage bon pourrir ça va j'avais trop compris ce que ça faisait au stade zombie ou orage ou pourrir je me suis pris un critique aïe ouais bon pas très très utile 502 quoi qu'est-ce qui vient de se passer oh c'est les dégâts de l'infini ça vache 500 dégâts je me rends pas compte oh je me rends tellement Nina est dans un état lamentable ah c'est ça pourrir ah elle va mourir très bien euh j'ai pas un sort pour ça ah je peux utiliser sortir bah c'est très bien ça anti-poids ah bah non et bah si Nina va crever euh je vais sortir à moins que ah bah non l'end d'avis donc c'est ok objet alors un peu de vie un peu de vie même si tu veux crever c'est un peu de balèque oh là là oh là là oh là là mais attention oh droit dans le trou ah c'est moche c'est très très laid oh ouh ouh alors là j'ai tellement mal respecté le jeu ici nous avons un double fouet je supplie que FT veut dire fouet c'est un fouet exactement donc ce sera pour Aspa et il me reste le dernier coffre droite gauche milieu c'était la gauche on va y arriver ah ouais donc ça passe sous les les barreaux oh là y'a personne c'est le moment c'est l'instant courbé CT courbé CT qu'est-ce que ça pourrait être courbé CT couteau ah bah c'est pour ça bon bah écoutez j'ai refait mon équipement pour tout le monde tant mieux bien je vais faire une petite ellipse pour racheter l'équipement me soigner et on revient pour le donjon qui m'a l'air assez simple là et pourtant ça part mal à tout de suite incroyable c'est allé très très vite pour vous et donc on y retourne et cette fois-ci on y va allez on se prend le trou on descend donc à droite méchant en bas c'est bon à gauche c'est aléatoire et le sourire ça peut aller j'ai repris tous les soins possibles je me suis soigné je n'ai pas équipé les équipements les nouveaux équipements les nouvelles armes à tout le monde je le ferai beaucoup plus tard voilà mais quelle quantité de dégâts je suis choqué avec cette nouvelle arme la Starbringer sa picouille donc on va essayer d'aller au nord maintenant sans que je me fasse interrompre s'il vous plaît oh le point de vie oh le point de vie allez critique il y en a qui n'a pas attaqué où je rêve d'accord oh la la oh la la mais qu'est-ce que c'est beau ce donjon va être réglé rapidement si tout va bien j'espère que tout ira bien ah oui j'ai repris une vingtaine de soins je n'avais pas vu voilà donc au nord ouais par contre si j'avais pu trouver un bâton franchement ça aurait été beaucoup plus utile aïe vache j'aurais peut-être dû donner le bouclier à 4 alors qu'elle passe niveau 31 est-ce qu'elle peut utiliser un sort maintenant ah toujours pas ah bah non ah la la à deux points d'utiliser une magie de glace ah c'est ballot ah la la quel dommage madame chambier c'est dommage dommage bon là j'ai compris flamme 2 est terminée terminée là je me sens beaucoup mieux que dans le dernier épisode c'est un petit peu une revanche oh la mais c'est 232 mais qu'est-ce que ça fait mal oh j'aime ça attaque surprise et ben parfait alors par contre on va prendre anubis en premier non mais non tu vas continuer avec froid euh froid flamme surtout le froid à la limite s'il y a un boss je le réserve je sais pas s'il y a un boss d'ailleurs mais mais d'avis que peut-être ben voilà ça se trouve c'est un boss derrière cette porte attaque surprise encore oh la la ben allez tout sur anubis et après ce sera du hasard oh la la 274 alors tant que j'y suis j'essaierai avant la fin du jeu qui arrivera un jour sûrement pas cette année là mais à un moment de finir toutes les les petites quêtes annexes qu'il y a dans le jeu à savoir celle des chamans et je crois qu'il y a aussi celle j'ai perdu 500 balles ok donc en fait c'est vraiment ça j'ai eu de la chance sur mes sur mes déplacements euh oui je le disais donc il faudrait qu'il y ait de l'ex au niveau des chamans parce que faut que je me renseigne j'ai pas encore vu ce que ça faisait au niveau de certains personnages il y a a priori des pouvoirs à leur donner alors dans l'optique s'il y ait quelque chose derrière toutes les noix vont revenir à Nina voilà aucune selle pour le moment ah il y en a un qui s'est fait piéger je vais pas lui parler oh quoi que ça se trouve c'est un piège ça aussi je vais me faire baser excusez-moi si ça vous dérange pas voudriez-vous rester sur ce bouton s'il vous plaît ah c'est pas vrai je suis pris au piège voilà je vais pas me faire avoir donc là j'ai libéré une voleuse est-ce que cela va ça va-t-il avoir un incident oui bon c'était un boss oh là là non ah mais c'est pas ti c'est bon hé 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 ah maintenant je suis la plus grande voleuse au monde euh il n'était pas la voleuse du tout début ah c'est vide pourquoi pourquoi oh non oh 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 comme il fallait s'y attendre c'est une tombe de voleurs on va dire qu'il y a bien plus de devinettes que prévu je sais pas quel mot lui donner ah mais elle cherche il doit y avoir un bouton ou quelque chose dans quelque part tu veux dire sur ce mur non sur cet autre mur non tu veux dire sur ce mur là ou ce mur ci ou ce mur ci ou derrière après avoir inspecté minutieusement intérieur de la boîte elle découvrait un petit bouton elle est connue il n'enfonce le bouton oh là là c'est connu bon bah moi j'y vais attend je vais la prévenir je vais la prévenir et d'ailleurs ouais bon en fait t'es con le piège il n'a obtenu la preuve c'est quoi la preuve c'est quoi la preuve si nous vendons cela les résistants pourront acheter des armes et ben go oh excusez moi oh ce n'est pas un piège après tout oh oh ah je peux m'en aller maintenant est-ce qu'elle m'aurait pas volé ma preuve je suis sûr qu'elle m'a volé ma preuve oh bah dis donc elle m'a volé ma preuve eh eh c'est quand même incroyable de me voler ma preuve il y a un truc j'ai testé un truc avant de partir est-ce qu'il y a dans la salle secrète une salle secrète non bon et ben voilà c'était un petit donjon très sympa je ne peux pas sortir ici d'accord peut-être parce que c'est une salle à part est-ce que là je peux sortir non toujours pas très belle musique en tout cas là je peux sortir normalement bingo eh ben je sors l'impeccable et ben on retourne à Fornet qui est là-bas par ici là ici hop juste en face voilà 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 alors on se remet 4 évidemment voilà bon par ici je réfléchis juste que je suis bien dans le bon chemin on sait jamais si jamais je me gour c'est le bon chemin hé merci grâce à vous la responsable est revenue alors vous allez vous battre à vos côtés comme promis bien sûr mais il y a quelque chose que je dois décider d'abord chica je t'aime merde rigoler je dois pas rigoler je veux que je veux que tu viennes ma femme t'es pour moi pourquoi vous faites ça qu'est-ce qui s'est passé quoi de quoi par est-ce que tu es devenu faux oh mon secours je suis sérieux 4 je t'en prie épouse-moi je te rencontrais il y a à peine 15 minutes pourquoi pourquoi tu as-tu quelque chose comme ça si brusquement parce que nous sommes dans la même tribu pardon ah bon comment cela doit avoir un peu quelque chose en rapport mais je serai pas tombé amoureux de toi pour quelque chose du genre oh là là arrêtez c'est pas bien mauvais exemple ah mais mauvais exemple ok excuse moi j'ai besoin de toi pour quelques minutes lorsque j'ai quelque chose dans la tête je suis pas dehors à l'enlever et même le E aussi il va pas s'enlever attends attends une minute Ryu est un ami je sais que c'est pas la manière plus élégante pour avoir le sujet mais je voudrais que tu as tu peux les approuver à leur compte d'accord on va m'indiquer et ben on va se pâter et ben on va se pâter et ben on va se pâter et bien Ryu est-ce que toi Eka t'es vraiment juste amis oui alors ça signifie que tu approuves que Eka et moi soyons ensemble non je suis d'accord bâton quoi mais quel est ton putain de problème pourquoi j'ai fait quoi j'ai fait cri quel sac à merde je ne sais pas ce que je voulais faire je me suis niqué la gorge avec ça évidemment le salaud là il est plus rapide je me suis niqué la gorge avec ces conneries ça me casse tiens les brise waouh 256 c'était c'était vraiment très 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 c'était vraiment beaucoup oh non oh non j'ai perdu oh mince alors c'est les syndicats tu m'épouseras ah bah mince non c'est tout pour aujourd'hui ah nous allons attaquer aide bande de roue tellement ah mais c'est l'église passez une bonne vie de sauver ce soir je serai de me niquer à vos secours ah non attendez attendez musique dit dur faut que faut que je boive ah c'est bon allez regarde mais qu'est-ce qui va pas ah tu peux pas te revenir tigas moi je fais la brute pourquoi moi tigas allez je t'aime je me souviens tous les deux la première fois que je t'ai vu ça m'a frappé je voulais que tu sois mienne et tu fais chier c'est bon t'as comme ça dans la tribune oh non je suis heureuse des sentiments que tu éprouves pour moi je suis fort je suis un bon gars je t'aime aussi alors il n'y a pas de problème c'est dans la tradition putain mais tigas je pense qu'être amoureux est différent je ne pense pas que ce que l'on ressent l'un pour l'autre soit de l'amour mais qu'est-ce que c'est ça l'amour je ne comprends pas de toute façon lorsque nous attaquerons l'église reste pour moi s'il te plaît je pense que je peux faire un bon travail si tu es avec moi bien sûr j'ai l'impression de m'imaginer Rambo c'est horrible oh c'est pas bien ce que je fais c'est pas bien de se moquer merde vous dormez bien notre unité est déjà en route pour l'église dans la panne d'eau dans la panne d'eau mais tout de suite d'accord je suis le chef donc je ne combats pas je vais me reposer quelques temps tu m'as volé ma preuve c'est pas gentil il n'y a pas une sauvegarde oh non je ne veux pas attaquer l'église maintenant il n'y a pas de sauvegarde alors ah mais non je suis à 3 contre est-ce que je peux tricher oh grande question je vais voir si je peux tricher est-ce que c'est mal de tricher oui si je peux casser le jeu c'est tant mieux casser le jeu c'est tant mieux oh jolie belle phrase on retourne à la ferme et j'étais dessus ah et moi c'est un peu de temps allez on va éclater l'église de Bando ça me fait toujours mal à la gorge je vais juste faire une une sauvegarde enfin non déjà racheter des trucs et ensuite une sauvegarde ah ça m'a niqué là en même temps je l'imagine vraiment comme ça genre je suis plus fort je comprends pas la guerre voilà un de 7 ça me parait pas mal est-ce que si je change est-ce que je peux complètement casser le jeu ou pas ça serait un peu con que je casse le jeu comme ça objet dans l'ordre en tout cas j'ai eu de la chance sur les dalles beaucoup de chance et j'ai eu Starbringer que voulez-vous du dragon ben petite regarde déjà euh oui alors je vais rester avec cette équipe ça me semble bien et donc l'église Bando on l'a vu tout à l'heure elle est au sud je sens que je vais avoir encore le doublage alors que ça freeze deux secondes alors on y va ah bah d'accord le rameur dit que si le père Manson t'apprécie je pourrais alors te rendre à Evray enfin d'arriver à la grande église nous devons parler au prêtre qui est ici comment se rendre à Evray bon bah moi je veux bien c'est le trigger allez et j'étais sur le point de faire affliger de lourdes dommages au groupe de Ryu la barbe ah c'est trigger ah zut ah bah d'accord wow il y a un peu 16 ici est-ce que tu pense qu'ils sont là-dessus 16 pourrait tuer ici 4 bon on y va mais ça arrive profond qu'en penses-tu Ryu tu penses-tu que le prêtre soit là-dessous oui je pense aussi c'est vraiment bizarre tiens Ryu essaye de me trouver le prêtre merci je compte sur toi Ryu c'est pas bien euh euh non 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 c'est un donjon c'est un donjon donc je vais m'arrêter là allez c'était court pour moi mais j'ai pris ma revanche et ça c'est une bonne chose sur ce merci à tous à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on espère que ça vous ait plu j'espère en tout cas on avance tout doucement mais on avance bien si c'est le cas si vous avez des petits tips ou astuces ou quoi que ce soit n'hésitez pas à les mettre en commentaire mettez un pouce vers le haut ou vers le bas selon le si vous avez apprécié la vidéo ou pas abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos et donc la suite de cette aventure tous les mercredis à 15h30 pour les sorties de vidéos ou bien des fois un peu plus de samedi on sait jamais si c'est la première vidéo allez regarder les autres si jamais vous ne trouvez pas votre ce qui vous plaît et suivez-moi sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent pour écouter ma vie et l'avancement des autres vidéos et projets merci à tous bon jeu et à la prochaine pour la suite de brief en Feuilleur 2 et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine